bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo je suis vraiment désolé pour le retard que j'ai pris on avait dit une vidéo par semaine et malheureusement la semaine dernière il n'y a rien eu et en effet j'ai manqué de temps donc ce sont les avis je pense que n'importe quel d'entre vous peut le comprendre allez la parenthèse est fermée et je vous emmène aujourd'hui à brest enfin plus précisément osy smith puisque la légende d'aujourd'hui nous plonge en 537 environ au château de brest qui à l'époque nous ne s'appelait pas brest je vais aujourd'hui vous raconter la légende d'azénor azénor est la fille d'un seigneur local et elle est forcée d'épouser au l2 un seigneur voisin vous allez voir cette légende elle est digne d'un walt disney car en effet azénor est harcelé elle a harcelé par la seconde femme de son père sa marâtre et cette dernière ne manque pas une occasion de la calomnie et de porter le discrédit sur la nouvelle mariée elle ira jusqu'à réussir à convaincre le compte de l'adultère de sa femme fou de jalousie et se croyant déshonoré il a fait ramener chez son père et emprisonné dans la tour qui porte son nom aujourd'hui ça ne rigolait vraiment pas à l'époque et même de là les gens émus l'entendait prier pour ses propres bourreaux selon la sentence prévue elle devait être brûlée vive pour avoir péché ça rigolait vraiment mais vraiment pas mais étant enceinte on préfère à la jeter à la mer dans un tonneau juste ça c'est vraiment pour être gentil il est aussi dit que le jour en question le feu ne voulut pas prendre il fut alors placé dans un tonneau fut jeté à la mer bref vous ne connaît pas vraiment la véritable version après ça reste une légende malgré tout ça à zénor à la chance entre guillemets de pouvoir échouer sur la terre d'irlande et elle mis au monde un très beau garçon qu'elle apparaît budoc sa belle-mère à l'approche de la mort finit par avouer sa forfaiture et l'ex-mari d'azénor s'en alla alors par mon et par vos cherchant de pays en pays celle qu'il avait injustement condamné ouais c'est vrai que il n'est pas avec le dos de la cuillère non plus débarquant en irlande il remarqua un jeune enfant c'était vraiment le portrait craché d'azénor ce dernier le mena alors à sa mère devenu lavandier puis ils rentrèrent tous trois en bretagne on peut pas dire qu'azénor est rancunière sur ce coup là et certaines versions de la légende indique que budoc préféra se consacrer un monastère irlandais qu'il fuit à les honneurs mais fini par gagner la bretagne sur une auge de pierre comme le firent certains saints il est dit qu'il débarqua sur le littoral de port spodère l'église est d'ailleurs placé sous son patronage puis qu'un an plus tard il exerça son patronage à plourin l'inspiration divine le mena ensuite jusqu'à dol où il tint une charge importante auprès de l'évêque ma gloire pendant une vingtaine d'années alors ma gloire de l'époque un pas celui que vous devez connaître voilà c'est la fin de la légende alors n'hésitez pas à la relire sur le blog je vous mettrai le lien en description vous avez également tout ce qu'il faut pour retrouver tous mes livres en description et le lien du tipeee pour me soutenir et éventuellement me proposer une légende que je ne connais pas n'hésitez pas à me faire vos propositions soit dans les commentaires soit sur le tipeee cette légende je les tirer du site bretagne.com n'hésitez pas à aller faire un tour il ya également plein d'informations très sympa je vous dis à bientôt j'espère dans une semaine pour une nouvelle légende je fais de mon mieux c'est promis et puis je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon moment où vous écoutez cette légende et surtout portez vous bien allez kenavo